Vous êtes mesdames et messieurs sur Africa 24 et dans Politicia, votre rendez-vous politique. C'est donc dans un contexte de crise sanitaire que le 34e sommet de l'Union africaine a pris fin ce 7 février 2021. Un sommet qui s'est tenu par visioconférence. Alors, que retenir de ce grand rendez-vous politique dont les enjeux étaient très importants ? Comment se porte l'organisation continentale dans son ensemble ? Comment fait-elle face au grand défi du continent ? Trois intellectuels africains avec moi pour en parler. Oumaba, vous êtes politologue sénégalais, consultant de l'Union africaine en matière électorale. Vous avez d'ailleurs observé plusieurs élections présidentielles pour le compte de l'Union africaine et sur le continent. C'est dire que vous connaissez très bien cette organisation et cette ajustité que je vous invite. Merci à vous. C'est moi qui voudrais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous êtes vous, chercheur en droit public et sciences politiques à l'université Paris-Secler en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Union africaine. Kéwin Maizo, journaliste, analyste politique, est également avec moi pour évoquer ce 34e sommet de l'Union africaine qui a pris fin ce 7 février 2021. 2021, c'est à l'unanimité que les chefs d'État et de gouvernement ont salué. Le leadership du président sud-africain syrien Ramaphosa qui a assuré ces 12 derniers mois la présidence de l'organisation continentale avant d'élire leur homologue congolais, le président Félix Tisekedi, à la tête de l'Union africaine. Et l'homme, en prenant ce 7 février le fanillon de l'Union africaine, s'est montré très conscient des grands enjeux, des grands défis qui l'attendent. C'est un reportage signé Nathalie Moua. En clôture du 34e sommet de l'Union africaine le 7 février 2021, le nouveau président en exercice de l'organisation Félix Tisekedi a présenté sa feuille de route pour son mandat. Il a invité les pays membres à faire corps avec le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. La construction d'un mémorial à Gorée au Sénégal ou encore le lancement du Grand Musée africain en Algérie devront porter cette vision. Un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Il a été noté durant les assises d'Addis Abeba en Éthiopie que la pandémie de Covid-19 représente une menace pour l'intégration en Afrique. Les pays africains ont montré leur engagement sans faille en faveur de l'implémentation de la réponse de l'Union africaine contre le Covid-19, une stratégie qui se veut globale et inclusive. Nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. En Afrique, les défis sécuritaires mettent également en péril la consolidation des idéaux de l'Union africaine. La neutralisation des groupes armés qui sévissent au Mozambique, dans le Sahel, en Afrique de l'Est ou encore à l'Est et au Nord-Est de la République démocratique du Congo est envisagée par le président Félix Tshisekedi. La nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent. Dans le cadre de ces réformes institutionnelles, l'utilisation efficiente des financements a été préconisée au sortir du 34e sommet de l'Union africaine. Il ressort du rapport présenté par le chef d'État rwandais Paul Kagame l'importance du respect du principe de subsidiarité par les États membres ainsi que la culture de la responsabilité financière conformément aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'Union africaine. Patrick Mboyo, très rapidement. On a souvent et tellement critiqué cette organisation continentale qu'on occulte presque ce qu'elle fait de positif. Comment, quel regard portez-vous à la fois sur le leadership du président sud-africain Seri Rama, qui vient de s'achever, et le président congolais Félix Tshisekedi, qui visiblement, comme je l'ai dit, se montre très conscient des grands défis qu'il attend de ces 12 prochains mois. Oui, il faut saluer le leadership du président Cyril Ramaphosa, surtout en matière de pandémie, puisque sa présidence a été marquée par cette pandémie, alors qu'au départ, ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour de sa présidence. Mais il a pris le problème à bras-le-corps, d'autant plus que l'Afrique du Sud est le pays africain le plus concerné par l'épidémie du Covid-19, le plus grand nombre des décès, mais aussi une variante sud-africaine qui fait aussi beaucoup des ravages. Et moi, je salue surtout ce qu'il a mis en place, parce que ce sont les jalons qu'il a laissés, qu'il a jetés, qui vont servir. Une politique commune d'acquisition du matériel pour faire les tests, une politique commune d'achat des masques, une politique commune de dépistage massif, pendant que les pays européens se déchiraient, l'Italie et l'Espagne accusant les autres de les avoir abandonnés. Bien sûr, puisque les Italiens, souvenez-vous de la première vague des Italiens, ont dû leur salut qu'à l'intervention des Chinois et des médecins cubains. Ensuite, le Portugal, aujourd'hui, est porté à bout de bras par l'Allemagne, seul pays européen qui est aujourd'hui présent face à la difficulté... Des médecins militaires allemands qui sont là-bas. Donc, Cyril Ravaposa a vite compris ce qu'on peut dire, ce que nous disons en France des temps et autres en ce qui concerne l'intercommunalité. Faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, par rapport à la faiblesse du poids économique des pays africains, face aux mastodontes économiques que sont les pays occidentaux, par rapport au Canada, par exemple, qui commande cinq fois plus des vaccins qu'il en faut pour sa population, je pense que c'était une très bonne vision. Quitte à Félix Tshisekedi maintenant de pouvoir perpétuer ce que Cyril Ravaposa a lancé, mais surtout apporter une plus-value, surtout en ce qui concerne le libre-échange, puisque la Zeka est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Et comment concilier la libre circulation avec la pandémie de Covid-19, tout en favorisant les échanges économiques, mais aussi préservant la santé des populations ? C'est là que se trouve le grand travail de Félix Tshisekedi. Et visiblement, il en est conscient. Oumaba, très, très rapidement, je l'ai dit, vous êtes un observateur de l'Union africaine, des élections présidentielles sur le continent. L'année 2020 a été une année électorale. On l'a vu avec plus d'une dizaine d'élections présidentielles sur le continent. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ces douze derniers mois, d'abord de la présence du président Cyril Ravaposa, notamment ce qui concerne les tensions pré- et post-électorales qu'a connues le continent ? Oui, je tiens à vous remercier pour l'invitation, à saluer vos auditrices et auditeurs et à répondre directement à votre question. Je pense fondamentalement que le président Cyril Ravaposa, comme l'a dit mon collègue, a été, comment dirais-je, au cœur de la diplomatie multilatérale, mais à trois niveaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui nous unit d'un côté les Nations unies avec l'Union africaine, qui est l'organisation régionale la plus pertinente au plan continental, et qui est doté de ce statut-là par les Nations unies. Et deuxièmement, il y a une interaction fondamentale entre l'Union africaine d'un côté, l'ICR, les communautés économiques régionales, qui, elles, ont la main en première instance pour régler d'abord les questions d'étudieuses électorales, pré-électorales, post-électorales. Et soutenues de suite par la diplomatie, la machine continentale, mais aussi appuyées par la diplomatie multilatérale au plan meso, donc mondial, par les Nations unies. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs médiations qui se sont faites dans différents États. Et ça a permis de décrisper ces crises. Sinon, on aurait pu avoir des guerres civiles, peut-être, dans certains pays, que je ne vais peut-être pas citer ici, mais je crois que l'histoire même de Sir Ramaphosa, qui fut un élément de la lutte anti-apartheid, je crois que ça a permis aussi de comprendre qu'il a eu du galon qui lui ont permis aujourd'hui d'être laveillé aujourd'hui. Oui, c'est vrai que l'Union africaine avait un œil, effectivement, sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. On se souvient de la mission tripartite ONU, Union africaine, CEDAO et en Côte d'Ivoire, pour décrisper les tensions. On l'a vu également en Guinée-Bissau, même si on n'a pas pu éviter, malheureusement, les morts qu'on a pu déplorer. Et là, très rapidement, Kéwin, Maïzo, souvent, il y en a, et on pense qu'ils sont un peu durs vis-à-vis de l'organisation, souvent, il y en a qui disent que cette organisation ne sert absolument à rien. Mais on voit de plus en plus que Kéwin, Kéwin, Bonan, Malan, elle fait quand même des choses et arrive quand même à donner une forme de dynamisme politique au continent. Effectivement, parce que nous sommes partis de l'OUA, qui était un syndicat de chef d'État. Nous avons eu l'Union africaine. Et l'Union africaine a la chance d'avoir une organisation modèle qu'est l'Union européenne, avec ses efforts, ses erreurs et tout ça. Et l'Union africaine a eu cette chance de regarder ce que fait l'Union européenne et même la chance de faire un peu mieux. Parce que l'intégration des États européens a été un processus très compliqué et très complexe. Et nous marchons sur des sillons d'une organisation qui existe. Maintenant, dans un continent qui est lesté de beaucoup de problèmes économiques, politiques, c'est pas évident. L'Union africaine commence à asseoir son nom et son leadership. Il y a des sérieux problèmes de financement. Jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie des financements viennent de l'extérieur, notamment des États-Unis et de la Chine et de l'Union européenne. C'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Mais sur le plan diplomatique et politique, on sent de plus en plus une certaine volonté de mieux faire les choses, d'autant plus que si on regarde la politique de l'Union africaine au niveau des différentes régions de l'Afrique, on voit qu'il y a des régions qui s'en sortent mieux, notamment la SADEC, notamment la CDAO. Ils font beaucoup de choses sur le plan sécuritaire. Et là, je constate d'emblée que le fait qu'un super département de la politique, sécurité et paix vient d'être confié à un ressortissant d'un grand pays africain qui a les moyens de sa politique, le Nigeria. Je pense à M. Banco, à déholer. Je pense que beaucoup de choses seront faites. Les défis sont vraiment énormes. Si l'Afrique veut, elle peut, elle en a le moyen et le potentiel. Absolument. Si l'Afrique veut un peu, elle en a les moyens et le potentiel. Et là, on voit un chef d'État, le président Félix Tissé-Kéli, qui n'est pas très longtemps dans l'arène politique en tant que tel. Il est au pouvoir il y a à peine trois ans ou même moins. Deux ans. Ou même moins. Et là, il est non seulement rentré dans les habits de chef d'État dans son pays, mais on le voit aussi animé d'une forme de volontarisme. Un politique qui veut porter l'organisation, il veut aller en avant. L'homme a des atouts pour ? Forcément. Il est velléitaire, ça, il faut l'admettre. Il a de la volonté, il veut prouver quelque chose. Il est novice, il vient d'arriver. Il veut prouver quelque chose. Bon, malheureusement pour lui, il se retrouve dans un environnement où il y a cette pandémie, qui se trouve être un handicap énorme. Et puis, il s'y retrouve en étant originaire ou président d'un pays qui a d'énormes problèmes d'instabilité. Maintenant, la question c'est, comment va-t-il se partager entre les luttes politiques internes, lutter contre l'instabilité interne de la République démocratique du Congo, et être crédible à l'international par rapport aux défis que lui impose l'Union africaine, surtout en matière de sécurité. Et les défis sont énormes. On a le problème sahraoui qui ressurgit. On a le problème entre les tchopithons, les tigrés. On a le problème islamique, notamment dans la bande sahélienne et au nord du Mozambique. L'est de la République démocratique du Congo est toujours le ventre-mour de l'Afrique. On a un énorme dossier entre les anglophones et les francophones au Cameroun. Et on n'oublie pas qu'au niveau, par exemple, de la République centrafricaine, ça ne va pas. Alors, comment va-t-il à la fois juguler l'insécurité en Afrique et essayer de mettre en place cet ambitieux programme qui est basé sur neuf piliers ? C'est ça toute la question. C'est ça toute la question, Patrick Mboyo. Et très rapidement, l'aspect sécuritaire, on l'abordera plus dans la deuxième partie de notre émission. Quand on s'y conscrit au débat dans cette première partie de notre émission sur la riposte anti-pandémie de l'organisation continentale, que retenir ? Ou du moins, comment envisager l'avenir ? Nous l'avons vu, je l'ai abordé avec deux spécialistes de la question dans une émission précédente, la question du vaccin. Est-ce que l'Afrique doit s'engager résolument dans des campagnes de vaccination massive ? On voit que l'Afrique du Sud vient de renoncer à un lot de vaccins finalement jugés inefficaces, à du moins peu efficaces. Que faire ? Comment doit-on envisager l'avenir ? Qu'est-ce que le continent a comme possibilité pour faire face de façon autonome et digne à cette pandémie qui ébranle finalement le monde entier ? L'avenir pour les pays africains, essentiellement, je vais être peut-être un peu à cathédra, comme on dit en latin dans ce domaine, l'avenir pour les pays africains se situe beaucoup plus dans une perspective multilatérale. Avec cette crise, on a vu émerger deux situations. Des pays qui sont forts, puissants économiquement, mais aussi au plan technologique et scientifique, se confortent. La Chine a affirmé sa puissance maintenant face à cette pandémie. La Russie s'est affirmée comme puissance économique, technologique avec son vaccin. Deux vaccins même ? On ne sait pas encore. Le vaccin Spoutnik est déjà validé au niveau de l'Union Européenne. Oui, c'est apparemment le plus efficace, 90%. À 95% même, selon des études en France, alors que lorsque le vaccin était sorti, tout le monde avait prisé. On parlait même de ces deux vaccins. Mais aujourd'hui, même la France qui est idéologiquement, idéologiquement, fondamentalement anti-russe, aujourd'hui négocie pour avoir les vaccins russes Spoutnik. Donc les Chinois l'ont montré. Les Indiens aujourd'hui sont entrés d'inonder le sud-est asiatique, notamment la Birmanie, le Népal et d'autres pays avec leurs vaccins qui en font aujourd'hui un outil diplomatique. Et d'autre part, nous voyons des organisations comme l'Union Européenne qui n'avaient pas la compétence en matière sanitaire. N'oublions pas, la compétence sanitaire est un prérogatif essentiellement étatique. Mais tous les États de l'Union Européenne, Allemagne y compris, ont laissé à l'Union Européenne coordonner leurs politiques. Notamment l'Agence Européenne de Médicaments pour valider tous les restes. Donc, cela montre que l'avenir, c'est soit dans le multilatéralisme, les États-Unis, je ne les ai pas cités parce qu'ils sont encore très embroubés, la situation n'est pas claire. Je pense que cette pandémie va marquer un petit peu une situation forte au plan international parce que les États-Unis, pour la première fois, sont à la traîne face à un défi au plan mondial qui n'arrive pas à juruler. J'ai cité la Chine, la Russie et l'Afrique. Donc, l'Afrique doit faire quoi ? L'Afrique doit construire tout de suite et verser dans la recherche. Construire des laboratoires et commencer, elle aussi, à financer la recherche. Exactement. C'est ce que les pays de l'Amérique latine font. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Même le Brésil, malgré sa richesse, compte aujourd'hui sur une collaboration de l'Amérique latine, des pays latino-américains, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, l'Afrique n'a pas le choix, les pays africains n'ont pas le choix que de se coordonner. Voilà pourquoi Cyril Ramaphosa l'a compris. Malgré le fait que c'est un pays qui fait partie des BRICS et du G20, Cyril Ramaphosa compte sur les fonds propres sud-africains pour obtenir les vaccins, notamment AstraZeneca, mais compte aussi sur la stratégie. La stratégie mondiale mise par l'OMS, mais aussi la plateforme de l'Union africaine pour pouvoir commander afin de partager. Donc, on est sur ce jeu d'équilibre que chacun doit pouvoir utiliser selon ses intérêts. Oumaba, on l'a vu dans les démarquelles passées, le président Félix Tisekedi, Étienne, c'est son papa, vient de réaffirmer son engagement au nom de l'Union africaine de renforcer le fonds africain pour la COVID-19. Alors, on voit qu'il y a une volonté de faire face de façon efficace à cette pandémie. Oui, la volonté, elle est là, mais elle est dictée aussi par les contingences du terrain et la géopolitique du monde. Comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, mais de prédécesseur, il faut savoir que globalement, aujourd'hui, on n'a pas de choix. Soit nous développons des stratégies de résilience à l'échelle continentale, soit nous serons submergés par différentes variantes de la COVID, mais aussi par d'autres pandémies qui vont venir. Parce que n'oublions pas que tout cela aussi est lié, d'autre part, à la dérégulation climatique, mais aussi à l'interdépendance complexe du monde. Vous prenez un avion, d'ici ce soir, vous êtes à l'autre bout du monde, et tout cela fait qu'il y a un flux d'humains qui se contractent. Autre chose, c'est que, d'un point de vue, nous devons avoir une crédibilité. C'est très bien de faire des discours, mais il faudrait que nous comptions, non seulement sur le multilatéralisme, mais surtout sur nous-mêmes africains, sur le génie africain. Nous avons beaucoup d'experts en la matière, et je crois que c'est le moment d'avoir des politiques structurantes à l'échelle continentale, à l'échelle régionale, et qu'ils puissent nous doter de laboratoires, d'universités, de pôles de recherche, et d'entreprises pouvant, n'est-ce pas, gérer la santé africaine par les populations et les États africains. Je crois que c'est le message le plus important. Le message est tout à fait pertinent, et je dois aussi ajouter, qu'on n'a pas que des experts, on a aussi des traduits praticiens qu'il faut associer à la stratégie. Nous ignorons souvent nos vieux qui, dans les villages, sont détenteurs de vrais savoirs, parce qu'ils n'ont pas écrit des livres, parce qu'ils n'ont pas fait Osford ou Howard. Pourtant, ce sont des gens d'une grande crédibilité qu'il faut associer à la réflexion sur le développement. Et qui soignent la majorité de la population africaine, pour le préciser. Oui, absolument. Et je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission concentrée à l'Union africaine qui vient de vous plier son 34e sommet. A tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine. Il s'appelle Moussafaki Mahamati, le Tchadien, ancien premier ministre diplomate. Et c'est sans la moindre difficulté qu'il a été reconduit à la tête de la commission de l'Union africaine à l'occasion du 34e sommet de l'organisation panafricaine qui vient de s'achever. Cet reportage a signé Corinne Kamse. Le Tchadien Moussafaki Mahamati a entamé un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la commission de l'Union africaine. Au cours des travaux du 34e sommet, ces 6 et 7 février, qui se sont déroulés en mode virtuel, l'ex-premier ministre a obtenu le soutien de 51 des 55 États membres de cette institution. Toutes mes félicitations à notre compatriote Moussafaki Mahamati pour sa reconduction à la tête de la commission de l'Union africaine. Je lui souhaite tout le meilleur dans la poursuite de sa mission au service du continent. L'élection du chef de la diplomatie africaine met fin à certaines polémiques qui avaient entouré sa candidature unique à ce poste qu'il occupe depuis 2017. Cette session coïncide avec la fin d'un premier mandat. Je profite de cette occasion pour remercier tous les chefs d'État et les leaders africains pour leur sollicitude constante et l'accompagnement dans mes missions. Votre soutien a renforcé ma détermination à faire de l'Union africaine un instrument au service de l'intégration, de la paix et du développement du continent. Dans l'urgence, Moussafaki Mahamati doit poursuivre la lutte engagée par le continent contre le Covid-19. Certaines crises de sécurité, comme celle du Tigré en Éthioupie ou encore l'implémentation du marché Koum africain, s'inscrivent également dans les priorités de l'institution panafricaine. Les effets néfastes induits par le Covid-19 ne doivent pas nous détourner des défis liés à l'intégration, la paix et la sécurité sur le continent. Nous saluons l'implémentation de la zone de libre-échange continentale et ne perdons pas de vue que l'intégration demeure la raison d'être de notre institution. Né le 21 juin 1960 à Biltine, au Tchad, Moussafaki Mahamati a été premier ministre de 2003 à 2005, puis ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2017. Pour le seconder dans ses fonctions à l'Union africaine, Monique Sanzabaganoa, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, qui a été élue présidente adjointe de la commission. Intégration, paix et sécurité, ce sont les maîtres mots qui, visiblement, semblent guider l'action du Tchadien Moussafaki Mahamati à la tête de la commission de l'Union africaine. L'homme vient d'être reconduit. On va dire quoi ? C'est aussi, d'une certaine manière, une victoire pour le président Tchadien, Idriss Devy, une victoire du leadership de Idriss Devy, du Tchadien ? Non, je ne dirais pas jusqu'à ce point, parce que les politiques ont une fâcheuse tendance à vouloir récupérer le travail des technocrates. Il n'avait personne en face. Il a su imposer sa candidature. Non, en fait, sa candidature s'est imposée de soi, parce que Moussafaki Mahamati a fait un grand travail. Et surtout, il a continué le travail qu'avait initié Jean Ping, il ne faut pas oublier. Parce que le père de cette méthode de travail qui permet aujourd'hui à l'Union africaine de s'affirmer, non plus comme une administration, mais comme un vrai exécutif, à l'image de l'exécutif de l'Union européenne que Kérouine disait tout à l'heure, c'est Jean Ping qui a voulu faire vraiment de la commission de l'Union africaine une vraie commission, et non plus une administration simplement comme on l'envoyait au temps de l'Union africaine. Donc Moussafaki Mahamati, alors moi je pense qu'il a continué, c'est d'un coup ce que j'ai constaté, mon analyse, a perpétué un travail initié, bien sûr, par Jean Ping, et qu'il a concrétisé, tant mieux pour lui parce que ça arrive dans un contexte où l'Afrique a besoin de plus d'intégration avec la Zleka, mais aussi avec la pandémie de Covid-19 qui touche beaucoup le monde. Et avec, on en a parlé dans la première partie, le mécanisme COVAX pour un accès mondial au vaccin, a eu un répondant africain qu'on travaille avec le consortium par exemple pour la mise en place d'un vaccin, qu'on avait commencé à mettre en place avant même la mise en place de la plateforme pour avoir le vaccin. Souvenez-vous, c'est l'Union africaine qui a proposé pour que certains pays fassent les tests. Et ça, c'était déjà une vision avant-gardiste, je pense que ça a plaidé par rapport à son monde. Alors moi je vais rétablir une forme de justice, parce qu'on n'en parle pas souvent. Le personnage, le président de la commission qui a insufflé une forme de dynamisme à cette organisation, notamment à la commission, c'est l'ancien président Vani Alfa Oumar Konari. C'est lui qui a commencé la rationalisation. Oui, il était le premier. Oui, et qui a été poursuivi après par Kozazana Zouma et Jean Pingueux. Bien entendu, parlons concrets dans cette émission. Nous l'avons dit, Moussa Fakir Mahama a dit, mon credo sera l'intégration, la paix et la sécurité en Afrique. Je viens de suivre une vidéo d'Alico Dangote. Il dit, il était donc en entretien avec Mo Ibrahim, que vous connaissez. Il dit, je suis africain, je suis nigérien. Mais j'ai besoin de visa pour aller dans 38 pays africains, en tant que nigérien. Et il ajoute avec une petite anecdote qui peut nous instruire. « Oui, je me suis fait procurer le passeport de l'Union africaine. » Ce passeport qu'ils ont lancé le 17 juillet 2016. Et le président angolais m'invite à Luanda. Je débatte à Luanda. Je présente mon passeport de l'Union africaine. On me dit, non, non, ça ne passe pas. On dit, comment ça, j'ai un passeport de l'Union africaine ? On dit, oui, il vous faut un visa. Et avec l'ironie, je dis, je vais donner le passeport de l'Union africaine. Ils ont mis un visa. Qu'est-ce qui bloque véritablement, dites-nous, les chers amis, qu'est-ce qui bloque véritablement sur le continent ? L'intégration, la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi un nigérien a-t-il besoin de visa pour aller en Angola ? Ce qui bloque, c'est la volonté politique. On venait de sortir des indépendances et l'Union africaine, l'OUA, a mis en place ce qu'on appelle la politique de l'intangibilité des frontières héritées des indépendances. Et chaque pays était tellement jaloux de ses frontières que la tendance était de se protéger. Maintenant, l'ouverture a commencé à se faire, mais je pense qu'ils ont mis la charrie devant le bœuf. Ce qu'il fallait faire, c'était d'abord une intégration, au niveau des équipements. Il fallait, comme ils ont fait avec l'EHPAD, c'est-à-dire construire des routes, des chemins de fer, unifier les ciels. C'est y aller... Pour savoir, est-ce qu'on a besoin de routes pour supprimer la visa ? Je pense qu'avec des états faibles, s'il n'y a pas de visa, tout le monde peut entrer, les rebelles peuvent quitter. Bon, les rebelles n'ont pas déjà besoin de visa. Non. Mais s'il n'y a pas de frontières, je pense que certaines migrations peuvent favoriser certaines choses. Je pense que c'est l'instabilité des états. C'est votre lecture de la chose. En tout cas, la CEDAO essaye en tout cas de renforcer la libre circulation des biens et des personnes. Tous les Togolais ne sont pas partis en Côte d'Ivoire et peuplés... Je ne commençais pas à parler de blocage politique. Chacun reste attaché à son pays. Qu'est-ce qui est... Oumaba, c'est quoi le blocage, véritablement ? Moussa Faki vient de le dire, l'intégration sera au cœur de notre action, va continuer d'être au cœur de notre action. Qu'est-ce qui bloque la question de l'intégration en termes de libre circulation des personnes ? Je rappelle qu'on vient de mettre en place la Zéleka qui est entrée le 1er janvier dernier. Oui, mais il faut savoir que l'Union africaine, c'est une intégration à paliers multiples. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. C'est-à-dire que c'est une intégration multiscalaire qui est en train de s'opérer. Techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les états s'agrègent au niveau régional. Puis du niveau régional, il y a des... Chaque région a son organisation, ou plusieurs organisations, et ces organisations-là s'entendent avec les différents états qui les composent et structurent l'Union africaine. Donc, du point de vue de la théorie des régimes postulée par Stéphane Krasner, qui est l'un des meilleurs néo-réalistes en relations internationales, c'est une autorité, effectivement. Voilà, tout à fait. C'est qu'une organisation internationale n'est rien d'autre que le reflet de ce que les états veulent bien qu'ils soient. Or, à ce niveau-là, il a tout à fait raison. C'est que c'est la volonté politique qui, d'un point de vue, ne fait pas défaut parce qu'elle est là. En tout cas, dans les discours... Non, attendez, laissez-moi terminer. Ah oui, allez-y, allez-y. Laissez-moi terminer. Elle ne fait pas défaut. C'est qu'elle manque d'incarnation, tout simplement. Pourquoi ? Parce que si vous avez une institution continentale qui est financée de l'extérieur à plus de 60%, ça pose problème. Et deuxièmement, à côté de cela, vous avez une instabilité, une fragilité même des états à leur sein. L'union institutionnelle continentale ne peut être que le reflet de ce que les états veulent bien qu'ils soient. Et c'est ça la réalité de fond. Maintenant, il y a des acquis qui sont là et le président Fakir est en train de continuer ce que ses prédécesseurs ont fait. Vous parlez d'Alfa-Marconarie, vous avez raison. Mais il n'est pas le seul. Il y avait les autres avant lui. Et d'autres viendront après Fakir. La donne principale aujourd'hui, de mon point de vue, au sein de l'Union africaine, c'est d'avoir l'intelligence de commencer à implémenter les réformes. Et ce 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement est le point, de mon point de vue, de départ d'une nouvelle relance institutionnelle fonctionnelle. Le président Kagame l'avait déjà commencé. Non, il a proposé, mais il ne les a pas incarnés. Et ceux qui vont les incarner actuellement, par exemple, la conjonction, il l'a dit tout à l'heure, entre l'ancienne commission affaires politiques et l'ancienne commission paix et sécurité, font une seule et même commission sous le leadership de Dr. Bancolet Adéoyé, qui est du Nigéria, qui est un excellent diplomate. Absolument. Mais pour qu'il puisse réussir, il ne peut pas réussir seulement en s'appuyant, de mon point de vue, sur le leadership actuel interne à l'institution continentale. Et à ce niveau-là, il faudrait peut-être s'appuyer de think tanks, d'experts africains capables de pouvoir insuffler un nouveau souffle afin de pouvoir faire la jonction entre la dynamique de la présenteur bureaucratique interne, classique, et, comment dirais-je, le jeu externe, le regard externe et le souffle nouveau afin qu'il puisse incarner la réalité du message que les chefs d'État et de gouvernement lui ont donné. Parce que n'oublions pas que c'est lui seul, parmi tous les exécutifs actuellement du continent, à l'exception des deux autres commissions qui attendent pour le prochain sommet exécutif, le conseil exécutif de l'Union africaine, à être élu avec le plein de voix, c'est-à-dire 55 États ont lu, qui ont confié leur confiance. C'est une responsabilité fondamentale. Absolument. Et nous pensons qu'il sera à la mesure, mais il faudrait que... C'est en quatre États parce que le président Yorim Mousséveni de l'Ouganda avait une proposition, proposait une personne parce qu'il estimait effectivement que non seulement on ne pouvait pas faire d'élection au cours d'une visioconférence, mais qu'il avait mieux à proposer que Fakir. Mais dans tous les cas, sa candidature est passée. Alors, intégration, on l'a vu. Manque de volonté... Non, ce sont les 55 qui ont voté pour, comme dirige, Dr. Bancolet. Peu importe. 55 États et la totalité. Donc, intégration, nous l'avons vu. Manque de volonté politique, avons-nous dit. Mais des choses se font. Non, la volonté politique, elle est là parce qu'on a la vision de 2060 30. Vous allez dire, elle n'est pas incarnée. Non, elle n'est pas suffisamment incarnée. Et c'est le moment de le faire. C'est le moment. Bien évidemment. Sécurité. Paix et sécurité. C'est là où, aussi, on peut s'interroger et interroger aujourd'hui la capacité du continent. D'abord, jeter un regard sur ces dernières années. On peut constater, Patrick Mboyo, que la conflictualité entre États a largement baissé. Pratiquement disparu même. Il n'y a pratiquement plus d'États en conflit, en guerre. Les uns avec les autres. Même s'il y a des conflictualités internes ou d'autres défis sécuritaires. Mais ce qui pose problème, et on peut interroger la capacité de l'organisation, parce que quand on voit à peau, les chefs d'États africains, venir s'asseoir devant le président français qui leur dit, de façon péremptoire, il faut dire clairement ce que vous voulez. Est-ce que la main française doit partir ou bien est-ce que nous devons rester ? Se pose le problème de notre capacité à nous prendre, au du moins à prendre en charge la sécurité du continent. Pourtant, il y a des armées fortes sur le continent. Il y a des pays extrêmement forts. Les moyens, on l'a dit, ne manquent pas. Quel est le problème ? Pour revenir au sommet de peau, avant de répondre à votre question, cher Richard, moi je pense que le sommet de peau, c'était plus une réponse à une politique interne. Parce que les Français avaient besoin d'être rassurés face à la montée de la francophobie et surtout au travail fait par les jeunes. Il faut féliciter contre les Français phares. C'est pour la première fois qu'en France, on avait un sentiment profond qu'en Afrique, on ne veut plus de la France. Et il fallait que Macron donne une réponse au sien. Il a voulu bomber les torses, mais on ne bombe pas les torses devant cinq présidents pendant qu'en Afrique, il y a 55 États qui ne veulent plus de vous. Donc c'était une façon de répondre à la politique politicienne. Mais il y a un contexte qui favorise ça. Le contexte qui favorise ça, c'est la faiblesse des États africains, comme on le sait, et aussi la faiblesse surtout économique. Pas sur le plan sécuritaire, parce qu'au plan sécuritaire, nous avons aujourd'hui des armées capables de répondre. Vous dites quoi ? Clairement au plan économique. Mais qu'est-ce que c'est le plan économique ? Au plan économique, parce qu'il faut financer l'armée. Il faut lui acheter les matériels. C'est l'argent qu'on a pas ? L'Afrique n'a pas l'argent. L'argent au plan monétaire, je l'ai dit, au plan financier. L'argent pour le plan financier, on en a pas. Tout le monde vient chercher l'argent en Afrique. Mais au plan financier, on a l'argent. Mais l'argent, ça se décline sous plusieurs formes. Je peux dire que je suis riche, mais je serai riche peut-être quand mon père Moura, il va me léguer 100 millions de dollars. Alors, quitte aux créditeurs, quitte aux bailleurs ou aux banquiers qui voudraient me faire confiance pour que je puisse le rembourser après 20 ans, comme mon père sera décédé dans 10 ans peut-être. Donc, l'argent a plusieurs sens. Mais simplement au plan financier, aujourd'hui, on n'en a pas. Voilà pourquoi on se soumet peut-être à certaines humiliations de circonstances. Mais il faut garantir, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a une certaine reprise de soi, un sursaut d'orgueil aujourd'hui chez les Africains puisque nos armées sont capables de faire le boulot. Ce sont eux qui font l'essentiel du boulot. Les armées tchadiennes, surtout. Il ne faut que ceux qui font l'essentiel du boulot. Ce n'est pas Barkal ou Bakouda ou les autres. Ce sont les armées africaines qui font l'essentiel du boulot. Maintenant, pour ce qui concerne c'est un problème aujourd'hui de conjonction. Les conflits sont aujourd'hui soit gélés comme le cas de l'Algérie et du Maroc sur la question du Sahara occidental. Félix Tchiseké s'est très mal pris sur cette question en se prononçant en faveur du Maroc alors qu'il y a une position de principe de l'Union africaine de reconnaître le Sahara occidental comme membre. Parmi les 55 États, il y a le Sahara occidental comme membre de l'Union africaine. Et quand on... Il y a plusieurs États qui sont revenus sur leur position. Mais c'est un dossier très clifiant. C'est un dossier très clifiant. C'est un dossier très clifiant. Les États-Unis viennent aussi publiquement de reconnaître la souveraineté du Maroc. Mais les États-Unis, on s'en fout en réalité parce qu'ils sont loin, qu'est-ce que ça change ? Ils ont quand même rétropédalage d'une certaine manière. Dubaï essaye de corriger le tir mais est-ce qu'il ira jusqu'à réviser la position de l'Assemblée nationale ? Mais quand on a l'Afrique du Sud qui est déjà favorable au Sahara occidental tant qu'État, quand on a d'autres pays d'Afrique de leur histoire, et là encore, je me demande comment Félix Tshisekène va pouvoir composer avec la diplomatie sud-africaine qui est clairement positionnée en faveur de la Palestine et du Sahara occidental, deux situations sur lesquelles Félix Tshisekène s'est porté ouvertement en opposition avec la diplomatie sud-africaine. Et là, ça va encore se risquer de lui poser des problèmes. Je pense que sur le plan sécuritaire, on doit encore se mettre à accorder les violents parce que ces conflits larvés ou latents ou encore gélés risqueraient un jour ou l'autre de refaire surface d'une manière ou d'une autre. M. Ba ? J'ai suivi l'articulation de mon collègue, mais je vous pose deux questions. La première est, est-ce qu'on n'est pas en train d'amalgamer l'indépendance de la politique étrangère, en tout cas des États, notamment du président Tshisekédi d'un côté et de Romain Fossa de l'autre, avec maintenant la nouvelle casquette du président Tshisekédi en escalité de président en exercice de l'Union africaine où il est tenu par la position commune de l'Afrique. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a un unanimisme béat des États. Il peut être président en exercice et avoir son son de cloche par moment. Mais s'il veut être cohérent avec lui-même, il ne peut pas adopter une position entre le président congolaire et la position contraire. Non, 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 non. Il faut qu'on soit cohérent nous-mêmes ici autour de cette table. Vous savez très bien par rapport à la question du Sahara occidental qu'il n'y a pas une unanimité globale des États africains. Bien sûr, on est d'accord. Donc, il est normal que dans sa position qu'il y ait des nuances lorsqu'ils s'expriment. Ça, c'est la première observation. La deuxième chose, c'est que... La question sécuritaire. La sécurité n'est pas suffisamment stabilisée. L'Afrique n'est pas suffisamment sécurisée, stabilisée. Il va sans dire que certes, il n'y a pas suffisamment de moyens, ils l'ont dit, financiers, techniques, alloués à nos armées. Comme bien même, du point de vue budgétaire, si vous prenez certains pays, on en est à 20, 25%, voire 30% du financement qui va à l'armée. Selon les pays, entre 20 et 30, parfois 10%, peu importe. Mais, de mon point de vue, il y a trois problèmes structurants. Allez-y rapidement. Le premier problème est qu'on a une faiblesse du leadership. On n'anticipe pas. Deuxièmement, nos armées sont devenues de plus en plus des armées, comment dirige-je, de bureaux et non des armées opérationnelles capables de faire face aux nouveaux défis, aux nouvelles menaces. Troisièmement, nous avons un problème technique, tout simplement, de dépendance à des anciennes colonies qui aujourd'hui, à des anciennes puissances qui aujourd'hui ne répondent pas. Vous évoquez là les accords militaires. Tout à fait. Les accords militaires. Et qui nous lient, qui nous cantonnent à pouvoir jouer, par exemple, la compétition entre les puissances et devoirs, quel type de matériel est mieux adapté pour faire face, par exemple, au djihadisme, etc. Or, l'expertise, par exemple, russe en Syrie est très importante pour nous permettre aujourd'hui de juger rapidement nos crises, comment dirais-je, internes. Une dernière chose, si vous prenez aujourd'hui la RCA, qui stabilise mieux la RCA ? Ce sont les Russes. Ce n'est pas la France. Je suis désolé. Mais c'est quitter le lion pour aller se jeter dans la gueule du loup. Parce que de toute façon, on aurait préféré que ce ne soit pas une amie étrangère qui sécurise la RCA. Oui, mais nous n'avons pas encore les moyens. Sauf que dans la jungle, il faut savoir la nuit, les animaux ont cette capacité incroyable. La nuit, on ne sait pas où se trouvent les lions, où se trouvent les leopards ou l'ours. Quitte à savoir se positionner afin de ne pas se faire monter. Et c'est ça la complexité de la question. Mais je propose qu'on bat qu'une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia. Votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine qui vient de tenir son 34e sommet. Consacré d'ailleurs aux arts, à la culture et au patrimoine du continent. Et un sujet semble tenir à cœur au nouveau président de l'Union africaine. C'est la question du retour en Afrique des objets d'art pillés pendant la colonisation. C'est un reportage signé Victoria Seji. Art, culture et patrimoine. Des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Tel était le thème du 34e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu du 6 au 7 février 2021 à Addis Ababa en Éthiopie. À travers ce thème, l'Union africaine entend replacer l'art, la culture au centre des préoccupations. Objectif serait approprier le patrimoine africain. Remettre à l'ordre du jour de nos discussions cette thématique, c'est consacrer un temps de revisitation et de méditation sur les origines, le parcours de l'art, de la culture et du patrimoine africain, non pas par nostalgie, mais pour épuiser les leçons nécessaires qui doivent constituer des repères pour nos États et nos peuples. Mais c'est surtout rouvrir la voie pour que les États africains puissent utiliser leurs ressources artistiques, culturelles et patrimoniales comme levier pour le bonheur de leur peuple. Impossible de se réapproprier ce patrimoine sans reconstruire et reconstituer la mémoire et l'histoire africaine. Une histoire multiculturelle, multidimensionnelle et riche de sa pluralité matérielle. Malheureusement, les objets d'art africain sont entretenus hors du territoire africain pour la majorité. Environ 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne sont encore conservés dans les musées publics français. Il a ainsi été demandé à la Commission, en collaboration avec les États membres, de déployer des efforts en vue de la pleine mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du thème de l'année 2021. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent. De participer à la deuxième réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021. D'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain, GMA. De soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien, GME, le musée de Gizeh, au Caire, ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. La restitution des objets d'art africain promise le 28 novembre 2017 par la France n'est pas encore effective. Jusque-là, 27 restitutions ont été annoncées. Un seul objet a été rendu au Sénégal le 17 novembre 2019. 26 autres sont prévus d'être restitués au Bénin d'ici la fin 2023. Camille Maïzo, très rapidement. C'est vrai que depuis le rapport remis au président Macron en 2018 par Ferwin Sa, ce brillant intellectuel et penseur et sénégalais avec l'historienne de la Bénédite Savoie, la question de la restitution des objets d'art africain est devenue centrale dans les relations entre le continent et les pays occidentaux. Et là, on voit que l'Union africaine prend ce problème à bras de corps. Justement parce que l'Union africaine vient de se rendre compte que l'Afrique n'est pas que riche sur le plan minier. Nous sommes une très grande, sinon une des plus grandes puissances culturelles du monde. Et si l'Afrique est les berceaux de l'humanité, nous sommes aussi la matrice de la culture mondiale. Donc, c'est un créneau sur lequel il faut beaucoup travailler pour promouvoir l'Afrique, l'image de l'Africain, promouvoir par ricochet, par exemple, le tourisme et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que ça symbolise, ce combat pour le retour en Afrique des objets d'art enlevés et volés pendant la colonisation ? Il y a une symbolique aussi, oui. Quel est le sens de cette symbolique ? C'est démontrer d'abord que la colonisation nous a spoliés. C'est vraiment un vol en règle et que lorsqu'on est spolié et que l'on connaît les spoliateurs, on rentre dans ses droits. Donc, c'est déjà une revendication qui peut partir de la culture ou des objets d'art pour aller au-delà, par exemple, payer la facture de l'esclavage ou de la colonisation, par exemple. Mais ça, ce n'est qu'un premier pas. Bon, que le président Tshiseké dit les mettre dans son agenda, cela ne m'étonne pas. Il a été l'ami d'un des hommes qui avait fait de sa vie, qui avait fait de cette affaire un objectif de vie. C'était M. Syndicat Docolo, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. L'épée à sa mémoire, que nous saluons. Oui, que nous saluons. Et quelqu'un qui s'est battu, qui a racheté, qui a fait des démarches. La fondation Docolo a une très grande collection et certains Congolais les savent qu'à une certaine époque, le syndicat Docolo était quand même proche avec Félix Tshiseké. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en soit inspiré pour mettre cette affaire dans l'agenda. Alors maintenant, j'espère qu'au niveau de la société civile africaine, au-delà de la démarche institutionnelle, il y aura des personnalités africaines comme ça qui vont consacrer leur temps et leur richesse pour la récupération du bâtiment du produit. Sauf que, très rapidement, ça ne suffit pas. Il y a aujourd'hui un lobby anti-restitution qui est en œuvre aussi bien en France qu'ailleurs. Mais alors, on précise, ça ne concerne pas que la France. La France n'est pas le seul pays concerné par le pillage d'objets africains. Il y a la Hollande, l'Allemagne, avec les mots africains, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. L'Allemagne, bien entendu. Avec des termes de zéro rose qui sont encore dans les musées à Berlin et les Africains réclament le retour de leurs ancêtres. C'est très important de préciser. Mais il y a un lobby anti-restitution aujourd'hui et extrêmement fort. Comment envisager l'avenir ? Est-ce que ça va être simple ? Parce que déjà, on voit que la France ne marque les pas à restituer au Bénin et au Sénégal, les objets exigeaient ? Je vais répondre par quelque chose de simple. L'arrivée de Donald Trump a été une réponse justement de ces personnes qui sont opposées. Puisque ça fait partie d'une dynamique aujourd'hui dans le monde occidental, dans le monde caucasien, pour ne pas dire dans le monde de phénotype blanc, en disant qu'on ne peut pas se laisser envahir, on ne peut pas se laisser dicter notre morale, notre vision, on assume ce que nous sommes. Une certaine, ce qu'on appelle la droite décomplexée, en réalité. Il y a une nouvelle génération d'hommes blancs, entre guillemets, qui veulent assumer le passé négatif ou positif. Avec un argument juridique, Patrick Léo, puisqu'on dit que tout ça est déjà rentré dans le patrimoine culturel français, ça fait partie de nos biens, on ne peut pas comme ça nous délester et de nos biens, voilà. Ça ne date pas d'hier sur les lois qui ont été adoptées. Il y a une loi en France qui interdit de sortir du domaine, parce que ça fait partie du domaine public, ces biens qui ont été spolis en réalité. Comment on fait ? Maintenant, comment on fait ? Il faut se poser, entrer maintenant dans la pratique. Pourquoi ? Se poser la question, pourquoi les pays occidentaux conservent-ils ces objets d'art qui datent des siècles ? Ils nous disent de toute façon, vous n'avez pas les moyens de le conserver. Non, ce n'est pas à eux. Ah, on est d'accord. Parce qu'on ne les a pas fabriqués ici. On ne les a pas fabriqués dans le climat tempéré. On les a fabriqués dans le climat tropical. Ça veut dire que nous avons les moyens et la technique naturelle de pouvoir les conserver. Ça, c'est un fait. Mais si les gardes, c'est parce qu'ils se font payer là-dessus. Les gens viennent visiter les musées et payent pour aller voir. Oui, mais ils ont conservé aussi. Pour les conserver. Ils le conservent simplement par l'histoire, pour nous embêter en réalité en disant les choses telles qu'elles sont. Maintenant, si nous voulons le faire, il y a une réponse pratique. Finançons les artistes africains. Non, si nous avons été capables de concevoir ces œuvres d'art dans les passés, nous sommes capables de les concevoir aujourd'hui. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'il faut délaisser ce qui est passé. Non, nous cherchons à les récupérer. Mais nous allons montrer à ces gens-là que nous avons l'ingéniosité, le génie et l'art de pouvoir concevoir. C'est alors que quand nous allons créer les répliques ou d'autres dans la continuité de ce qui a été fait, l'intérêt de ce qui a été gardé ici va perdre. C'est une loi économique en réalité. Absolument. Quand l'offre grandit, le coût aussi baisse parce qu'en réalité, s'ils en font ce sujet un petit peu d'orgueil de les garder, parce qu'ils savent que derrière, nous ne produisons pas. Produisons. C'est de l'art, c'est du génie. C'est quelque chose que nous avons dans le sens. Tout un réclamant, c'est qu'il nous a... Ou Mabab, vous êtes sénégalaise. Ce sujet a une grande importance pour vous. Je viens de citer votre compatriote Ferwin Sa, qui a piloté le rapport demandé par Macron après sa visite au Burkina Faso et qui a promis de restituer ces objets aux Africains. Votre regard sur la question très rapide. On va y arriver. Vous pensez qu'un jour, le Bénin, par exemple, ou le Sénégal, pourra récupérer tout ce qu'il y a aujourd'hui au misé... Comment ça s'appelle ? Le misé du Gébran. Le misé du Gébran, le misé du Gébran, le misé du Gébran, le misé du Gébran, Oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je suis assez optimiste là-dessus. Sauf que ça prendra peut-être le temps que ça prendra. Mais si nous voulons le faire, c'est à l'échelle continentale que cela doit s'articuler de mon point de vue. Et je crois que la question de la restitution, c'est vrai, nous pouvons produire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. de nouveau... Mais de mon point de vue, ça n'aura pas la même valeur. Parce que plus vous avez une œuvre d'art qui est ancienne, qui est historique, qui vous parle historiquement, c'est différent d'une œuvre d'art qu'on a créée aujourd'hui, du point de vue du coup symbolique, etc. Pardon, permettez-moi, vous savez pourquoi ? Parce que nous avons suivi la logique occidentale qui veut que ce qui est d'ancien soit plus cher. Quand vous donnez au roi... J'ai reçu dans une émission un petit-fils du... un descendant du roi Béanzin qui dit « Je n'ai jamais vu le trône de mon père, par exemple. Il n'est pas au Daomé. Il n'est pas au Bénin. Je ne l'ai jamais vu. » Crayons pour le roi. C'est le roi. Il n'y en a pas. Je veux dire... Crayons pour le roi. Mais ce n'est pas la même valeur. Vous avez raison. Je ne dis pas que c'est exclusif. Mais je dis que nous pouvons continuer de créer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut savoir que ça n'a pas la même valeur. Le sable d'El-Hadjou Omar a une valeur symbolique, religieuse, historique et temporelle qui est sans commune mesure. Donc aujourd'hui, personne n'est réagérent pour avoir ce sable-là. C'est un peu analytique. Dernière chose, s'il vous plaît. Dernière chose. C'est que la restitution va corroborer ce que l'autre disait tout à l'heure. Comment vous l'appelez encore ? C'est-à-dire la puissance symbolique, structurelle, culturelle de l'Afrique. Et je casse à ce niveau-là dans la lutte des logiques de puissance. La dimension de la culture qui reflète ce qu'on appelle la groupalité, la connexité et la communalité nous permet de nous identifier nous-mêmes par ce que Saint-Maur disait l'enracinement et l'ouverture dans un contexte global. C'est très important. Donc créons et récupérons ces dimensions. Nous devons récupérer une seconde rapidement. pour finir votre... Moi, je dirais que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que si sur le plan psychologique on nous a infériorisé, c'est tout simplement parce qu'on a aussi infériorisé notre culture. La promotion du patrimoine culturel africain peut être un grand pas pour faire sauter les chaînes mentales qui nous empêchent d'être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. J'ai paraphrasé le président Mouboutou à la fin. Merci. Et ce sujet ne devrait même pas prêter à polémique. Et face à la polémique qui est née donc de cette volonté des États africains de réclamer ce que la France, pour prendre le cas des États francophones, pour répondre à cette polémique, faire une salle que j'ai citée tout à l'heure et disait ceci. Cette polémique nous dit combien l'enjeu de la restitution dévoile l'impensée de la relation au continent africain, de la manière dont la France produit de l'altérité. Pense ses liens avec les autres. Voici une situation d'une absolue évidence. 90% du patrimoine africain se trouve dans les Agones. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde qui ont suivi l'expatriation la plus massive de leur patrimoine. Admettons simplement qu'il existe un profond déséquilibre auquel il faut remédier. Déséquilibre enchâssé dans un mode de relation né dans le temps colonial qui n'a plus cours aujourd'hui. Les temps ont changé. C'est très intéressant d'avoir ce regard de l'intellectuel sénégalais qui nous ramène au regard que nous devons avoir sur nous-mêmes et sur les autres. Les temps ont changé. Nous ne sommes plus. nos ailleurs qui se sont soumis hier qui ont tout accepté aujourd'hui nous refusons. Nous exigeons un rapport d'égal à égal un partenariat d'égal à égal. L'Afrique veut se respecter et de toute façon on n'a pas le choix à se faire respecter. Mais Richard il faut relativiser nos ancêtres n'ont pas tout accepté ils ont résisté ils ont été résilients et c'est la raison pour laquelle ces liens ont été spoliés. On est tout à fait d'accord. Je salue au passage à tout à fait raison parce que là il incarne sa vision dans ce qu'on appelle le paradigme de l'histoire comme emprunt. Merci. C'est la fin mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique je vous remercie d'avoir été nombreux comme toujours à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa24 à très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci Richard. Sous-titrage ST' 501